MUSIQUE Bonjour à tous, voici votre horoscope pour cette semaine du 9 au 15 mars. Je vous le dis tout de suite, dès lundi vous aurez la vidéo du mois d'avril en ligne. Bon sinon les choses habituelles c'est à dire les consultations avec zoé ou avec moi, le live du mardi soir de 9h à 10h, et puis vous pouvez nous joindre bien évidemment sur nos réseaux sociaux Twitter, Instagram et la page Facebook. Bélier et ascendant Bélier, dans votre horoscope de cette semaine on va parler de la pleine lune qui a lieu là, ce lundi, et on va parler aussi de mars et de jupiter qui sont en conjonction. Donc alors en ce qui concerne la pleine lune, elle est posée, le soleil est posé sur Neptune et opposé à la lune en vierge. Donc en ce qui vous concerne ce sont des questions de santé, des questions de d'aide qui seront au premier plan, parfois des questions de travail, puisque la vierge représente votre secteur du travail, mais c'est la lune qui va y être. Donc peut-être que si vous êtes malade, vous êtes au fond de votre lit avec la grippe, vous aurez, vous songerez avec envie à votre petit bureau, à l'endroit où vous travaillez, et vous aurez envie d'y être parce que c'est un symbole d'activité pour vous, et que le bélier malade au lit, ça ne le fait pas. Vraiment c'est quelque chose que vous n'aimez pas. Alors ne devancez pas non plus les choses en sortant trop tôt, en reprenant froid, bon soyez raisonnable et soignez-vous bien. Un autre aspect donc c'est la conjonction de mars et de jupiter, c'est l'union de deux planètes de feu, forte, courageuse, brave, à l'initiative, et bon ça va être un formidable booster pour ceux qui reçoivent cette conjonction, mais bon, il est possible aussi que vous ayez un problème avec la justice et l'injustice surtout. Bon, Jupiter est quand même tout en haut de votre ciel et mars qui arrive dessus, eh bien on a l'impression que peut-être vous allez être obligé de vous défendre parce qu'on vous aura accusé de quelque chose qui sera totalement faux, donc on vous connaît, vous avez l'indignation facile, mais surtout n'hésitez pas, indignez-vous, parce que bon, vous n'êtes pas du genre à vous laisser faire, mais parfois vous pouvez avoir peur parce que ça implique peut-être que dans le futur vous pourriez avoir des ennuis, mais là non, allez-y et n'hésitez pas à employer tous les moyens et ou à faire appel à des gens spécialisés pour vous défendre. Samedi, après-midi et dimanche, alors deux bonnes journées pour vous avec la lune en sagittaire, vous allez certainement voyager, faire quelque chose qui va vous permettre de prendre de la distance par rapport aux problèmes que vous rencontre, vous avez rencontré cette semaine, ce sera une détente annoncée, vous pouvez être sûr que ce week-end vous permettra de vous relaxer. Taureau et ascendant taureau, dans votre horoscope de cette semaine nous avons encore de bons aspects à vous offrir, enfin c'est le ciel qui vous les offre. Déjà la pleine lune, alors la pleine lune elle est excellente pour vous parce qu'elle oppose des secteurs, le Poisson et la Vierge, des secteurs qui sont en harmonie avec vous et qui sont des secteurs pour l'un un secteur amical d'entrée, de solidarité, et pour l'autre donc en face la Vierge un secteur de sentiment, de de plaisir, de loisir, vous voyez ça, c'est vraiment on a l'impression que c'est comme si vous alliez être en vacances ou que vous alliez vous occuper de choses hyper agréables et que vous alliez un petit peu délaisser votre travail ou vos responsabilités, mais sans du tout que ça vous pose le moindre problème. 2ème aspect important, c'est une conjonction entre Mars et Jupiter. Et alors cette conjonction entre Mars et Jupiter, elle se fait dans un signe qui est en vraiment très en harmonie avec le vôtre et surtout avec votre 3ème décan. Elle elle vous donne un courage absolument extraordinaire, une volonté, une détermination décuplée par Jupiter. c'est le moment d'entreprendre. Franchement, si vous avez quelque chose à lancer, si vous voulez être à l'initiative d'un projet, ou si vous avez un concept à défendre, parce qu'il y a une notion de défense avec Mars et Jupiter, vous avez quelque chose à défendre, et bien c'est le bon moment et alors surtout n'hésitez pas, allez-y, mettez la gomme parce que vous avez apparemment, vous avez tous les atouts en main et je le répète, ça concerne surtout ceux du début du 3ème décan. Lundi et mardi matin, de bons moments pour vous avec la Lune en Vierge, alors peut-être qu'on vous aura fait des compliments, peut-être que vous vous lèverez du bon pied, vous vous regarderez dans la glace, vous vous plairez, vous vous sentirez plus léger que d'habitude, plus aérien, bon pas vraiment aérien, vous êtes des terriens, mais bon vous voyez ce que je veux dire, il y aura du plaisir peut-être même dans l'air. Gémeaux et ascendants Gémeaux, dans votre horoscope de cette semaine, ouf, c'est du sérieux, vraiment les aspects sont pas exceptionnels, bon pour certains, bon en particulier là il y a une pleine Lune qui est un petit peu problématique, si vous êtes de la fin du 2ème décan et du début du 3ème. Cette pleine Lune elle oppose les Poissons à la Vierge et le Soleil en Poissons est toujours conjoint à Neptune, donc tout ça opposé à la Lune, donc vous aurez un espèce de ressenti qui peut être totalement irrationnel. Donc faites attention, tout ce que vous penserez, tout ce qu'on peut vous dire aussi, ce qu'on peut vous raconter, peut faire partie d'un genre de théorie du complot, ou je veux dire, on peut vous raconter des bobards, donc soyez très vigilants, je vous demande vraiment d'avoir l'esprit critique très éveillé, parce que la Lune en Vierge qui est le signe de la critique peut endormir justement votre esprit critique. Donc soyez très attentifs et très vigilants au discours ambiant. Deuxième aspect important, c'est la rencontre de Mars et de Jupiter, c'est plutôt vers la fin de la semaine, en Capricorne. Alors le Capricorne, c'est un secteur d'argent pour vous, et là ça va concerner franchement le troisième des camps. Alors il y a une notion de bataille, de bagarre, de courage aussi, il va vous falloir du courage pour affronter un problème d'argent. Alors c'est peut-être un tigre de papier, peut-être que vous en faites une montagne, mais il y a certainement un problème d'argent que vous avez mal placé, que vous avez mal dépensé peut-être, ou alors vous attendez un héritage. Et il y a de la bagarre autour de cet héritage, comme souvent. Donc un de ces trois cas sera le vôtre, et bon, de toute manière, quoi qu'il en soit, il faudra vous battre. La Lune vous sera favorable, le mardi après-midi et mercredi, elle sera en balance, donc a priori vous serez plutôt fier de vous. Mais bon, en même temps, elle sera aussi en dissonance avec Mars et Jupiter, donc peut-être que c'est là que vous allez décider de vous battre, vous allez prendre les choses en main, et vous serez fier de vous, parce que vous aurez trouvé la manière de faire, vous aurez des bonnes idées. Cancer et ascendant Cancer, dans votre horoscope de cette semaine, nous avons une pleine Lune qui vous est plutôt favorable, et un autre aspect qui est un peu moins, on va dire. La pleine Lune, elle oppose les Poissons et la Vierge, le Soleil est posé sur Neptune, donc la Lune est opposée à cette configuration depuis la Vierge, mais ce sont des signes qui sont en harmonie avec vous. Alors on peut penser que vous ayez... Il y a, comment dire, une notion de générosité, de bénévolat, mais aussi d'idéalisation. Donc faites attention aux personnes que vous rencontrez, que vous risquez d'idéaliser et de voir, de considérer avec plus de respect qu'elle ne le mérite. Par exemple, il y aura des beaux discours, des belles paroles, mais ça peut être trompeur tout ça, puisque Neptune est dans la partie et que... Bon, alors même si c'est en bon aspect avec vous, et a fortiori si c'est en bon aspect avec vous, vous ne verrez pas les pièges des discours qu'on peut vous tenir. Donc vous trouverez ça formidable, magnifique. Alors bon, prenez du recul, réfléchissez bien avant d'adhérer à des idées, des idées qui sont parfois irrationnelles. À côté de ça, donc il y a une conjonction, c'est-à-dire une rencontre entre Jupiter et Mars. Là c'est le troisième décan qui va en faire les frais, parce qu'elle s'oppose à vous. Alors, il est possible que vous vous sentiez attaqué, peut-être parce que vous êtes dans un processus de séparation, de divorce, qu'une collaboration prend fin, et il va falloir vous défendre, automatiquement ça ne va pas se passer comme ça. donc il est très possible que vous soyez obligé même de faire appel à la justice, de prendre un avocat, que la personne en face de vous se conduise de manière injuste, et que vous ayez à faire respecter vos droits. Donc n'hésitez pas, ne soyez pas timide sur la question. S'il s'agit de vos droits, défendez-vous, faites ce qu'il faut. Vendredi et samedi matin, voilà, deux bonnes journées, d'abord vous serez content de voir le week-end arriver, je ne dis pas que vous serez soulagé parce que l'aspect dont je viens de parler il sera en pleine action, mais peut-être que vous aurez l'espoir que les choses s'arrangent, que vous verrez peut-être la situation de manière un petit peu plus positive. Lion et ascendant Lion, dans votre horoscope de cette semaine, il y a une pleine lune d'abord, dès ce lundi, et puis ensuite une conjonction importante entre Mars et Jupiter, mais on va commencer avec cette pleine lune de lundi, qui répète un petit peu les aspects de la semaine dernière dont je vous parlais, c'est-à-dire qu'en fait le soleil est posé sur Neptune et opposé à la lune en vierge. Donc c'est une configuration pas claire et nette, on ne peut pas dire. Surtout donc elle a lieu, elle oppose des secteurs qui sont des secteurs financiers, des secteurs qui gèrent votre instinct de propriété, votre volonté d'être propriétaire ou de garder la main sur quelque chose, et avec Neptune en face, et bien on a l'impression que quelque chose vous échappe. Alors ça peut être une somme d'argent que vous êtes obligé de sortir pour x raisons, peut-être qu'on vous a... C'est pas impossible qu'il y ait une histoire d'escroquerie derrière ça, ou que vous ayez dépensé votre argent, et que vous vous disiez mais comment j'ai pu dépenser autant d'argent, vous vous poserez la question. Ensuite nous avons un autre aspect qui se place dans votre secteur du travail, c'est une conjonction entre jupiter et mars, et disons que c'est une conjonction assez forte, puisqu'elle vous oblige à vous défendre, ou à attaquer, l'un des deux, vous êtes ou en défense ou à l'attaque, et ça se passe dans votre secteur du travail, de la vie quotidienne. Alors soit vous devez attaquer un virus parce que vous allez être, vous avez attrapé la grippe ou quelque chose, ce qui serait quand même quelque chose qui passerait assez rapidement, ou alors vous allez avoir un conflit avec un de vos collègues ou un employé, et bon ça va vous prendre la tête. Quoi qu'il se passe, de toute façon ça risque de vous prendre la tête, et surtout vous allez être obligé de prendre le taureau par les cornes et de faire quelque chose, d'agir. Surtout ne restez pas, je veux dire, les bras ballants devant la situation, il faut agir, c'est urgent, c'est mars qui dit que c'est urgent, Jupiter aussi, alors que ça se trouve en Capricorne, qui est un signe de lenteur. Alors d'un côté vous voyez, vous serez tiraillé entre le fait de vous dire, je vais laisser passer, de toute façon ça passera, et l'obligation d'agir. Moi je serai à votre place, et bien je serai très vite dans l'action, dans la défense, dans l'attaque, vous voyez, dans quelque chose qui fera bouger la situation, au lieu d'être là à attendre que ça passe. Samedi après-midi et dimanche, voilà, vous allez pouvoir faire ce qui vous plaît, et ne plus être dans cette configuration un petit peu délicate. délicate, bon, cela dit, ce ne sont pas des aspects angulaires que vous vivez, donc ils sont certainement moins importants que s'ils étaient dans un des angles de votre thème. En tout cas, en fin de semaine, là, avec la lune du sagittaire, vous allez vous récupérer, vous allez vous détendre avec votre famille, vos amis, vos enfants, enfin, vous irez peut-être au cinéma, d'ailleurs, ou voir un spectacle, et tout ça va vous changer les idées. Vierge et ascendant Vierge, dans votre horoscope de cette semaine, vous êtes très concerné par la plaie de lune de lundi, puisque la lune va se trouver dans votre signe, opposée, donc au soleil, dans le signe des poissons, qui est posée en même temps sur Neptune, son conjointe, comme la semaine dernière, le soleil et Neptune sont conjoints, en opposition à la lune qui occupe votre signe, ça touche la fin du deuxième décan, le début du troisième, bon, c'est disons que ça active cette dissonance de Neptune, dont je vous ai parlé, qui peut être toxique, qui peut avoir comment dire, donner trop de pouvoir à quelqu'un sur vous, qui peut vous mettre en état de dépendance vis-à-vis de quelqu'un, ou vous voyez, vous mettre dans l'incertitude, si vous avez un choix important à faire, bon, c'est et disons une configuration qui est totalement, qui vous met dans le flou. et ça n'est pas du tout en voulant absolument y voir clair que vous allez y arriver, il y a une question de temps, il y a une question de temps et de réflexion sur vous-même aussi. Deuxième aspect, alors là, il va être excellent, vraiment, pour certains d'entre vous, c'est la conjonction de mars et de jupiter, donc si vous êtes du troisième décan, voilà, ce sont deux forces, deux énergies très fortes qui se rejoignent et qui se mettent à votre service. Donc il y a des initiatives, probablement une initiative à prendre par rapport à une situation, à la situation dont je vous parlais auparavant, une initiative forte à prendre, quelque chose qui va être de l'ordre de la défense, hein, vous vous direz je me défends contre cette situation qui me met dans l'incertitude ou qui me déstabilise et je fais ce qu'il faut pour, mais alors avec virulence, hein. Vendredi et samedi matin, vous serez plutôt bien lunés, on va dire, effectivement, la lune sera en scorpion et elle vous permettra de bien réfléchir, vous serez dans la réflexion, mais dans des réflexions qui aboutiront à quelque chose de positif, peut-être, si vous le pouvez, partager ces réflexions avec vos proches, parce que l'un d'entre eux pourrait vous donner une bonne idée ou un bon conseil. Balance et ascendant balance, dans votre horoscope de cette semaine, il y a la pleine lune de lundi que nous allons détailler, mais il y a aussi un autre aspect qui est un petit peu compliqué pour certains d'entre vous, une conjonction entre mars et jupiter en capricorne dans votre secteur intime, la famille, maison, etc. Donc en ce qui concerne la pleine lune, elle occupe des secteurs qui ne sont pas essentiels de votre thème, le soleil et neptune sont conjoints opposés à la lune en vierge, donc c'est secteur 6 et 12, c'est-à-dire secteur du travail, vous pouvez tout d'un coup être submergé de travail, comme vous pouvez avec cette conjonction soleil-neptune dans votre secteur 6, ne pas avoir du tout envie de travailler et trouver le moyen de fuir un petit peu vos obligations. Mais enfin, ce n'est pas trop votre style, je pense plutôt qu'il s'agira de mieux vous organiser dans votre travail, peut-être que vous avez des journées trop remplies, après bon, si vous pouvez vous organiser différemment au plan des horaires, je pense que ça ira mieux. Deuxième aspect, un petit peu difficile pour le troisième décan, donc c'est cette conjonction de Mars et Jupiter, parce que vous allez être obligé de vous battre. Alors soit vous allez vous défendre, soit vous allez attaquer, on est dans le passif ou dans l'actif. C'est votre secteur 4, c'est un secteur de nuit, alors c'est possible que vous vous sentiez attaqué, mais vous avez du répondant, il n'y a aucune raison que vous vous laissiez, je veux dire, ou juger, ou critiquer, ou qu'on vous reproche quelque chose sans que vous réagissiez. Donc je compte sur vous pour prendre les mesures nécessaires pour ne pas vous laisser un petit peu manipulé comme ça, probablement par quelqu'un de la famille en plus. Samedi après-midi et dimanche seront de bonnes journées étant donné que la Lune sera en Sagittaire, donc vous vous échapperez, vous arriverez à trouver le moyen de penser à autre chose, d'aller voir ailleurs si vous y êtes, vous voyez, cherchez en tout cas le moyen de ne plus penser à tout ce qui vous préoccupe, parce que c'est un peu lourd, troisième décor en tout cas. SCORPION Scorpion et ascendant Scorpion dans votre horoscope de cette semaine, c'est plutôt du bon pour vous, vous êtes peut-être même un des rares signes pour lesquels ça va être plus facile que pour les autres. Déjà la pleine Lune de lundi est très positive pour vous, disons qu'elle répète un petit peu les aspects de la semaine dernière, parce que le Soleil va être conjoint à Neptune et opposé à la Lune en vierge, donc cette pleine Lune, elle éclaire deux secteurs positifs de votre thème, des secteurs de communication, d'échange, vous serez beaucoup plus dans l'échange que d'habitude, vous qui êtes quand même assez réservé, il y a quelque chose qui s'ouvre. Forcément, si vous êtes de la fin du deuxième décan, je ne dis pas que vous êtes plus en confiance, parce que la confiance n'est pas quelque chose qui vous est donné dès le départ, c'est quelque chose qu'il vous faut acquérir, mais peut-être que justement, vous êtes en train d'acquérir cette confiance, une confiance en vous, plus qu'en les autres. Et en même temps, ce qui se passe en ce moment dans votre vie, vous donne une meilleure image de vous, une bonne estime de soi, ce qui est quand même, je vous le disais la semaine dernière, quelque chose de très important, parce que c'est un des atouts pour réussir. Deuxième aspect important aussi, parce qu'il s'agit de Mars, une de vos planètes maîtresses, conjointe à Jupiter en Capricorne. Donc bon, il y a une force qui se dégage de cet aspect, qui est quand même importante, une force de comment dire, d'attaque, de défense, de prise d'initiative, de prise de décision. Vous allez peut-être prendre une décision un petit peu drastique par rapport à quelqu'un de votre entourage, que ce soit votre entourage professionnel ou votre entourage privé. En tout cas, vous allez être vraiment dans un état d'esprit, je me défends ou je défends aussi possiblement quelqu'un de mon entourage qui est attaqué. C'est très possible que vous ayez à défendre l'un de vos enfants, par exemple, qui a eu des problèmes avec des petits copains. C'est possible. Lundi et mardi matin, bon, la lune sera en vierge, lundi c'est la pleine lune, donc c'est plutôt un bon début de semaine pour vous, puisque il y aura de l'entraide, de la solidarité. Alors soit on vous demandera un coup de main, soit c'est vous à qui on peut donner un coup de main si besoin est, mais vous êtes tellement là dans la dynamique que ça m'étonnerait que vous ayez besoin d'un coup de main. MUSIQUE Sagittaire et ascendant Sagittaire, dans votre horoscope de cette semaine, on démarre ce lundi avec une pleine lune. Alors elle n'est pas géniale pour vous, c'est les mêmes que la semaine dernière qui sont concernés. Cette pleine lune, elle pourrait vous permettre malgré tout de prendre conscience davantage du problème qui vous préoccupe, qu'on a détaillé la semaine dernière. Vous avez fait peut-être des mauvais choix dans votre vie, vous avez pris une mauvaise direction, et vous vous en apercevez, et à partir du moment où on a pris conscience de quelque chose, on peut agir. Ou même, pas agir, mais laissez ça présent à votre esprit. N'essayez pas de refouler ce que vous avez pu voir ou apercevoir, l'espace d'un éclair. Il faut essayer de capter ce qui vient de votre inconscient, parce que ça vous aidera à régler le problème, le temps, ça prendra du temps, mais à partir du moment où vous en êtes conscient, vous allez le régler. Et ça, ça s'adresse à ceux qui sont de la fin du deuxième décan, tout le deuxième décan a déjà vécu le problème neptunien. Alors maintenant on passe à la conjonction Jupiter-Mars, qui se fait, Jupiter c'est votre maître, et la conjonction se fait dans votre secteur d'argent. Et là vous allez vous battre, je dis ça à tous les signes, mais c'est vrai, c'est une semaine où donc Mars va à la rencontre de Jupiter, et ce sont vraiment deux planètes de bagarre, deux planètes où il faut prendre les armes, ou prendre quelqu'un qui va prendre les armes pour vous. Mais il y a quelque chose à défendre, ça c'est sûr. Peut-être que c'est votre argent qu'il faut défendre, que quelqu'un veut vous faire payer quelque chose que vous estimez ne pas avoir à payer, ou que bon vous avez gagné de l'argent, on ne vous le paye pas, eh bien il faut vous battre pour le récupérer. Mais bon, ce n'est pas des petites sommes, avec Jupiter on est bien d'accord que c'est un amplificateur, et qu'il peut s'agir de sommes quand même assez importantes. Mardi après-midi et mercredi, la Lune va occuper un signe AMI, qui gère vos amitiés d'ailleurs, la Balance. Donc si vous avez besoin d'explications, si vous avez besoin de conseils, si vous avez besoin tout simplement d'une épaule AMI, eh bien ces journées sont favorables, vous trouverez du réconfort auprès de vos amis, de la solidarité, de l'entraide, bref vous vous sentirez soutenus. MUSIQUE Capricorne et ascendant Capricorne, dans votre horoscope de cette semaine, il y a une pleine Lune, mais le plus important ça va être la rencontre de Jupiter et de Mars dans votre signe. On commence avec la pleine Lune parce qu'elle est positive, de toute façon elle répète un petit peu l'ambiance de la semaine dernière, puisque le Soleil est conjoint à Neptune et opposé à la Lune en Vierge, la pleine Lune. Le Soleil et la Lune sont à l'opposition, donc c'est un moment de pleine conscience. Alors les Poissons sont pour vous Capricorne représentatif de votre entourage, des frères et sœurs, des personnes proches, des voisins par exemple. Et bon, la Vierge représente un domaine où vous réussissez, un domaine où vous êtes en confiance, un domaine où les gens vous font confiance aussi, parce que vous avez une capacité, une force, une puissance de travail qui est peu commune parfois. Donc voilà, cette pleine Lune elle va vous réussir si vous êtes de la fin du deuxième décan. On va parler maintenant de la rencontre entre Mars et Jupiter qui a lieu dans votre signe, au début de votre troisième décan. Donc c'est pas loin de ceux qui reçoivent la pleine Lune, c'est même très proche. Il va falloir vous défendre ou alors être à l'attaque. Il se passe quelque chose qui peut être de l'ordre de l'injustice, ou peut-être on essaye de vous faire agir d'une certaine manière et vous ne le voulez pas, parce que ça ne correspond pas à votre système de valeurs. En tout cas là, il y a vraiment... il faut que vous preniez les rênes et que vous vous disiez bon je dois agir, c'est moi qui doit agir, c'est moi qui doit prendre les décisions là, et vous ne faiblissez pas. De toute façon avec Mars dans votre signe, vous êtes extrêmement volontaire et déterminé, et ça va vous servir. Lundi et mardi matin, la Lune occupera le signe de la Vierge, un signe en harmonie, puisque de toute façon c'est le jour de la pleine Lune lundi. Donc vous aurez une vision de la situation un petit peu plus distanciée, vous n'aurez pas le nez dans le guidon en tout cas. Et si vous avez besoin d'aide, il y a quelqu'un de votre famille qui peut vous donner un conseil, quelqu'un de votre famille ou quelqu'un que vous considérez comme étant de la famille, un ami par exemple. MUSIQUE Verseau et ascendant Verseau, dans votre horoscope de cette semaine il y a la pleine Lune déjà lundi, et il y a une rencontre entre Mars et Jupiter. Mais bon, je ne suis pas sûre de ce que ça va donner sur vous. En tout cas la pleine Lune elle répète un petit peu l'ambiance de la semaine dernière, tout donné que le Soleil est vraiment conjoint à Neptune, c'est lundi, et opposé à la Lune qui va être en Vierge. Donc c'est une conjoncture qui joue sur ces deux secteurs qui sont des secteurs d'argent pour vous. Alors que va-t-il se passer ? Est-ce qu'il peut y avoir une erreur ? Avec Neptune on ne sait jamais. Est-ce qu'il peut y avoir une erreur dans vos comptes ? Est-ce que la banque peut faire une erreur en votre faveur ou en votre défaveur ? Ou est-ce que c'est vous qui allez mal calculer quelque chose ? Parce que parfois vous êtes quand même très distrait, vous faites des calculs très rapides, vous êtes très rapide dans votre tête, mais bon vous pouvez vous tromper, donc posez-vous et essayez de rester rationnel. Bon, même si tout d'un coup on vous annonce que vous allez toucher une somme importante, on se pose et on reste rationnel. Deuxième aspect important, c'est la rencontre de Mars et de Jupiter. Mais alors ça, ça se passe dans votre secteur 12, c'est pour le troisième des camps. Il y a une notion de lutte, de conflit, de bagarre. Alors est-ce que vous allez vous bagarrer contre vous-même, ou est-ce que vous serez indigné par une situation dans un pays ou dans un autre pays, parce qu'il y aura de la bagarre dans l'air d'une manière générale ? Vous voyez c'est vraiment quelque chose de difficile à définir, parce que ça se passe dans votre secteur 12 et que c'est un secteur qui peut avoir beaucoup d'interprétations. Il se peut aussi que vous ayez attrapé un microbe et que vous soyez obligé de vous battre contre ce microbe. Il est possible que vous ayez envie de faire un procès à quelqu'un ou à une société. Mardi après-midi et mercredi seront des bonnes journées avec la lune en balance, parce que peut-être vous pourrez vous détendre un petit peu, même si la situation à l'extérieur, dans le pays ou dans un autre pays est tendue, vous allez avoir l'occasion de vous détendre, peut-être une séance de relaxation, une séance de méditation, vous voyez, essayez de profiter de chaque moment où vous pourrez penser à autre chose. MUSIQUE Poissons et ascendants Poissons, dans votre horoscope de cette semaine il y a une pleine lune, et la pleine lune elle est chez vous, c'est-à-dire que le soleil est chez vous, conjoint à Neptune, comme la semaine dernière, est opposé à la lune en vierge. Donc là, je dirais qu'il peut y avoir une vraie illumination, une prise de conscience, tout d'un coup vous voyez clair dans une situation qui ne l'était pas, étant donné que votre soleil est conjoint à Neptune et que ça peut complètement vous mettre à côté de la plaque, vous êtes dans un truc, sur un mauvais chemin par exemple, vous êtes avec la mauvaise personne, vous êtes dans le mauvais job, et tout d'un coup vous prenez conscience que vous pourriez faire autrement, que vous pouvez peut-être faire appel à des gens pour vous orienter différemment, ou sortir du problème, d'un problème de dépendance ou de relation toxique. Enfin j'ai déjà évoqué tout ça, mais justement cette pleine lune, elle est certainement le moment où il peut y avoir une prise de conscience, ou une moitié de prise de conscience, mais ça va vous aider à progresser. Justement l'autre aspect de la semaine, c'est une rencontre entre Jupiter et Mars, qui peut être très positive, parce que bon, il y a effectivement, ce sont deux planètes puissantes, très énergétiques, il peut y avoir de la bagarre, mais c'est de la bagarre pour vous, c'est de la bagarre pour, comment dire, pour vous permettre de vous sortir d'une situation compliquée. Et c'est peut-être pas vous qui allez le faire, c'est peut-être quelqu'un, l'un de vos amis, quelqu'un que vous payerez, un avocat... En tout cas, bon, il y aura en tout cas une personne pour vous défendre, parce que peut-être que vous êtes trop impliquée, que vous avez trop le nez dans le guidon, donc je pense qu'il serait nécessaire que vous preniez quelqu'un pour vous défendre, mais parce que si vous, si c'est vous qui attaquez, j'ai bien peur que vous attaquiez un petit peu dans tous les sens, alors qu'il faut que ce soit vraiment ciblé. Vendredi et samedi matin seront des bonnes journées, vous aurez la lune du scorpion, qui sera une lune de détente, c'est pas que vous vous direz je m'en fiche, c'est pas non plus que vous ferez comme si vous effaciez un tableau noir, mais bon, vous aurez du recul, et puis surtout peut-être que quelqu'un vous fera penser à autre chose, que vous sortirez de ce tableau noir justement. On se retrouvera la semaine prochaine j'espère, likez la vidéo si vous l'aimez, abonnez-vous, et puis si vous êtes impatient d'avoir plus d'horoscopes, vous pouvez appeler le 3210, vous pouvez aussi aller sur le site d'RTL, ou sur celui du figaro tv magazine. A la semaine prochaine ! Sous-titrage ST' 501 1